Musique Le dames et messieurs, chers téléspectateurs de Congo Live TV, de partout où vous nous suivez, nous vous disons merci de votre fidélité, de partout où vous nous... Vous êtes en train de nous capter en direct de la ville de Goma, à Paris Insta, où nous nous émettons. On va parler de plusieurs six yeux, mais également nous vous souhaitons bienvenue à suivre ces nouveaux numéros de ce 19 février 2024 avec notre frère Mbille, David. Bonjour. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour tous les Congolais partout où ils nous suivent, surtout ceux qui sont ici chez nous à Goma, ceux qui ont fait les manifestations, nous les félicitons, ils ont bien fait. Merci beaucoup chers journalistes et bienvenue. C'est par là où on va commencer des manifestations anti-occidentaux des personnes, des mouvements citoyens, la population. C'est aujourd'hui, ils ressemblent de partout et ils ont manifesté en fait que les occidentaux ou les ambassades des occidentaux soient fermées à une république démocratique du Congo, mais également que le gouvernement congolais prenne des décisions à ce qui concerne le CACSS, sa relation avec les Etats-Unis. Vous, personnellement, manifester contre ces gens, vous voyez que ça sera une solution durable pour amener, pour rétablir la paix à l'est de la république. Merci beaucoup monsieur les journalistes pour la question et là, par là, je peux commencer à vous détailler en disant ceci. Ça, c'est un point parce qu'on peut prendre au moins deux points sur ces manifestations. Le premier point, c'est cette manifestation premièrement, ce que tu as dit, non, non, c'est contre les occidentaux. Je voulais un peu te corriger, ce n'est pas contre tous les occidentaux parce qu'il y a certains qui sont des chrétiens, il y a certains qui ne sont pas contre le Congolais, mais nous sommes contre ces occidentaux-là qui sont aînés, comme le français, comme les anglais, comme ceux que tu connais, les américains, hein papa. Alors avec ça, la population commence par ce premier point. Avec ce premier point, ça va nous aboutir, nous pouvons entrer maintenant dans le deuxième point. Ce que je ne peux pas vous dire maintenant ici, parce que je ne suis pas les portes-paroles de manifestants. Mais ce premier point, ça va nous aboutir au deuxième point et au troisième. Et là, vous verrez que les Congolais ne sont plus les Congolais d'hier. Nous sommes les Congolais d'aujourd'hui qui sont maintenant conscients, nous sommes vraiment conscients que notre pays, les occidentaux, voulaient le vendre. Pas le vendre, mais le prendre par force, avec l'appui, avec les volaires. C'est qui ici ? Paul Kagame, notre ennemi voisin. Pas un bon voisin, un ennemi voisin. Oui, monsieur le journaliste. Ah ! Monsieur Mbillet. Yes. Les occidentaux, vous avez fait savoir qu'il y a celles qui collaborent très bien avec la RDC et celles qui collaborent dans une manière qui n'est pas vraiment appropriée avec la RDC. Justement. Mais les États-Unis, chaque jour, appellent le M23 ou les Rwandans à cesser avec les hostilités. D'une autre part, vous faites savoir que les États-Unis ne sont pas en bon terme avec la RDC. Comment cela ? Chers journalistes, je ne cesserai jamais et à jamais jusqu'à la mort de dire que les États-Unis sont des hypocrites, sont des sorciers du monde, sont des satanistes. Ce sont des gens que tu penses, c'est dur que tu es avec eux, mais ils complotent contre toi. Alors, les États-Unis, donc nos peuples congolais, États-Unis, France, Angleterre, tout le monde là, on les a déjà mis dans une casserole et là où nous allons les chauffer et les brûler d'ailleurs. Ah ! Ah oui ! Pourquoi est-ce que les gens sont en train de brûler le drapeau, notamment des États-Unis, notamment de la France et de l'Union Européenne ? C'est ça, un acte. Et là, je peux commencer à vous donner un exemple. Les États-Unis voulaient prendre quoi ? C'était la Somalie. Par force. Si vous avez l'histoire, si vous aviez étudié l'histoire, les États-Unis voulaient prendre quoi ? La Somalie. Mais le peuple somalien a dit non, ni ets. On ne peut pas laisser notre sol et terre comme ça pour ces gens ici. Ils ont pris les armes. Et ces armes ont quitté où ? Je ne sais pas. Et les États-Unis sont où maintenant ? Ils sont là ? Je vous dis, chers journalistes, c'est le peuple qui se libère. Donc, nous allons nous libérer. Et attention, méfiez-vous. Quand tu dis non, non, la manifestation, est-ce que ces manifestations vont nous aider ? Non, non. Hé, méfiez-toi. Le peuple congolais se réveille maintenant. Et les États-Unis, patientez. Nous allons vous brûler, attendez. Une bombe larguée dans l'aéroport international de Goma il y a deux jours, question alors, monsieur Ambiye. Et si les deux bombes qui ont visé l'aéroport international de Goma au nord, qui est au nord de l'est de la République, où on ne sait pas encore si ces bombes sont venues d'où, étaient plutôt tombées dans l'aéroport de Kanombe à Kigali, la communauté internationale aurait la même attitude. Ah, monsieur le journalier, très intelligent. Ça, c'est une bonne question. Là, je vous aime beaucoup. Vraiment, en réalité, ça, c'est ça. C'est ça, la question. Et ça prouvait combien de fois vous aviez compris que les États-Unis, ce sont des hypocrites. Parce qu'ils veulent que le sang du peuple congolais, mais ils ne veulent pas le sang du peuple rwandais. Le peuple rwandais. Alors, c'est quel peuple, là, qui sont protégés ? Est-ce que ce sont des dieux ? Ils peuvent tuer n'importe qui, et quand ils veulent ? Non, non, ce n'est pas ça. Alors, avec ça, les États-Unis, nous allons arriver au bout. Avec ça, ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose, qu'ils larguent même 50 bombes. On ne sortira pas dans la ville de Goma, nous serons ici. Mais nous aussi, nous avons des cailloux. Ils vont jeter des bombes, nous allons aussi jeter des cailloux. Attendez, attendez, papa, qu'ils larguent encore. Et je vous dis franchement, les États-Unis, si nos bombes allaient se... On pouvait même se perdre, ça allait se perdre pour tomber à l'aéroport des Canons. Hé, là, directement, c'est ça, votre quoi ? C'est les sanctions qui arrivent des Nations Unies. Oh, on va sanctionner encore la RDC. Oh, ils ont tué les gens. Oh, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. C'est ça, les États-Unis, envers la RDC. Ce sont les États-Unis, quand ils veulent voler, envers quelqu'un qui veut voler. Quand ils veulent voler les minéraux, ils font ça. Alors, ils nous intimident. Aujourd'hui, nous ne sommes pas intimidables, chers journalistes. Nous sommes restés ceux que nous sommes maintenant, en tant que Congolais et fils de ce pays. Nous allons mourir ici. Et pourquoi alors la RDC, en soi, n'arrive pas aussi à faire des répliques au Rwanda ? Pas pas. Pendant que le Rwanda se trouve à moins d'un kilomètre de la ville de... Ici, bouche, ne bouche, zié de la ville de Goma, mais pourquoi est-ce que la RDC ne réplique pas aussi de la sorte ? Est-ce que la RDC a peur du Rwanda ? Monsieur le journaliste, en vous répondant là-bas, tu sais ce que je peux te dire ? Si on avait peur du Rwanda, on ne pouvait pas s'affronter avec les militaires rwandais. Les Rwandais, il y a quoi et quoi ? Ce sont les militaires d'abord. Si nous disons la RDC, premièrement, c'est le militaire. Ok, si on avait peur du Rwanda, on ne pouvait pas s'affronter avec le militaire RGF. Mais on s'affronte et on les tient comme les mouches. Ok, aujourd'hui, si la RDC a peur de larguer, de riposter, non. Donc, nous avons cette... C'est ce qu'on appelle quoi ? Cet esprit-là de chrétienté, si je peux le dire. Envoyant, bon, Paul Kagame, sataniste, à la tête du Rwanda. Il largue des bombes chez nous ici. Et il y a des peuples aussi chrétiens qui restent au Rwanda. Et d'ailleurs, ils ne connaissent pas même les histoires qui se passent au Congo. Alors, Antigua, c'est déjà là. Qu'est-ce qu'on vise ? Alors, on lui réserve quelques réponses et il verra ça. Et malheureusement, il sera victime. Qu'est-ce qu'est la moindre escarmouche orale ? Ah, la moindre escarmouche, papa, c'est déjà là. Mais, si tu ne vois pas la moindre escarmouche, je peux dire que non, tu n'es pas Congolais. S'il y a autre chose. Alors, moindre escarmouche, avant du RDC, c'est la semaine passée. Mais ils voulaient prendre chaque sac, non ? Qu'est-ce qu'on les a fait ? Aujourd'hui, ils ont tout dans eux. Tout ce qui est munition américaine, M23 Assa, tout ce qui est munition américaine, peut-être même le nucléaire, ils ont ça. Mais pourquoi ils n'ont pas pris le sac, la cité des sacs ? Parce que la moindre escarmouche est là. Papa, journaliste. Il faut comprendre bien les choses. Il faut vivre bien les choses. Des militaires, des financiers et autres proches du mouvement quittent le M23. Pourquoi ils n'ont pas pris le droit ? Monsieur le journais, qu'est-ce que je peux te dire par là ? C'est ça, la moindre escarmouche. Ils ont senti la force de frappe de Fardessé. Ok. Quand quelqu'un se fait non, moi, en tant que militaire Arduf, ou bien Congolais, qui était dans M23, je vais me battre avec le Fardessé. Mais à chaque moment, j'étais avec un ami, il y a cinq, on était à dix, je suis resté seul. Ou bien, nous sommes rentrés deux. À chaque moment, si nous partons, nous sommes restés. C'est ça le témoignage d'ailleurs de ce militaire-là. Ils ont dit non, non, on nous a tués. Alors, pour ne pas être tués là-bas, nous avons cherché le chemin pour fuir. Et venir chez vous, protéger nous, nous sommes des Congolais, s'il vous plaît. C'est ce qu'ils ont dit. Alors, monsieur le journaliste, je vous dis ceci. La moindre escarmouche existe et ça est en marche. Et ça est maintenant là partout dans le monde. Même le peuple Congolais commence à appliquer la moindre escarmouche. Je te donne un exemple. A Addis Abeba, on voulait frapper Kagame, non ? Qui voulait frapper Kagame ? C'était le Congolais. Tu croyais que la moindre escarmouche allait venir des Félix ou bien des bombes ? Il y a beaucoup de bombes, monsieur le journaliste. Il y a les bombes, même des boxe. Est-ce que tu as compris là-bas ? C'est ça la moindre escarmouche. Et si le militaire là de M23 commence à venir chez nous, c'est une bonne chose. Qui laisse ça ? Ils n'ont pas de force, même s'ils ont des Polonais, des Américains, des quoi. La RDC, c'est une puissance. Je vous dis franchement, c'est une puissance. Donc, tu ne peux pas te comparer, toi, Rwandais, tu peux te comparer avec un Congolais. Nous sommes puissants. Et partout où nous partons, on nous respecte quand même. Alors, il ne faut pas se comparer avec nous. Prenez même toutes les puissances du monde, mais la RDC va rester. On peut se sacrifier même. Mais vous allez mourir tous ici. C'est ce que je peux dire aux Rwandais. Le territoire de Routchourou semble être ignoré par le gouvernement congolais qui focalise la guerre, ou il est fard de ceux qui focalisent la guerre, qui est dans le territoire de Massissi. Est-ce qu'officiellement, le territoire de Routchourou est devenu pour les Rwandais ? Le territoire de Routchourou, c'est un territoire congolais. Et ça ne peut jamais être un territoire rwandais. Alors, quand tu dis que non, non, le gouvernement congolais a sacrifié le territoire de Routchourou, « Ah, je regrette, monsieur le journaliste. Je peux te regretter ? » La guerre a des stratégies. Moi, je suis quelqu'un qu'on appelle Mousaline. Nous avons des stratégies. Qu'on fait ? Quand tu dis « Tu vois, non, bon, toi tu es journaliste, bon, tu es un être, je ne connais pas si tu es qui. Bon, peut-être tu es aussi M23, je ne connais pas, ou bien tu es qui, je ne sais pas. Mais je te dis, tu es un être. Mais je te dis, la guerre, il y a des stratégies qu'on prend. Ok ? Je peux te poser la question. Les gens qui voulaient prendre la ville de Gomes, comment ils veulent toujours contourner la ville de Gomes pour sortir du territoire de Massissi ? Parce qu'il y avait des stratégies qu'ils ont prises aussi. Et le gouvernement congolais a compris ces stratégies et il a riposté directement. Et avec ça, tu ne peux pas dire que non, non, on a oublié les gens de Massissi, même de Niragong, tu n'as pas dit. Niragong aussi. On n'a pas laissé ces gens-là. Nous connaissons que nos Congolais sont en train de souffrir là-bas et le gouvernement responsable va le libérer bientôt ici. Ça, je vous dis franchement. Guerre à l'est de la RDC, on va parler ici de certains jeunes wasalens qui vont venir du site Kivu. Mais pourquoi est-ce que... D'abord, il y a une question de savoir. Est-ce que tous les jeunes congolais sont des wasalens ? Tous les jeunes congolais ne sont pas des wasalens. Là, je peux dire pourquoi. Moi, je suis premièrement un wasalens, parce qu'un wasalens, c'est-à-dire un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui défasse sa patrie. Là, tu m'as compris. Maintenant, il y a traître. Si il y a un jeune qui est traître, est-ce que c'est un wasalens ? Donc, tous les jeunes congolais ne sont pas des wasalens. Alors, moi, si je me dis que je suis wasalens, Premièrement, je suis patriote. Et je ne peux pas trahir ma nation. Ok ? Avec ça, moi, je suis wasalens, je suis fier de l'être. Et les autres ne sont pas des wasalens. Il y a d'autres qui sont des wasalens, et les autres ne sont pas des wasalens. Il y a des traîtres parmi nous. Plusieurs collines passent sous le contrôle de l'armée congolaise, en territoire de Massissi. Avec tout ce qu'elle possède, l'armée congolaise, des soukhoïs, des armes lourdes, des armes légères, des hommes, et tout le reste, comment est-ce qu'elle n'arrive pas à faire trois fonds dans ces trois territoires différents ? Trois fonds dans ces trois territoires différents. Et c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Est-ce qu'elle n'est pas capable de le faire ? Je vous dis premièrement, c'est ce que j'ai commencé à vous dire avant, que la guerre, c'est de stratégie. Il y a de stratégie. Ils savent le pourquoi. OK. La guerre que nous menons, il y a le problème de minéraux. Premièrement, je vais vous dire ceci. J'ai mes informations fiables, maintenant, là, qui m'ont dit que non, non, il y a des minéraux qui sortaient des Roubaïa et qui partaient vers Routourou, Routourou, vers Kibumba, Kibumba, vers le Rwanda. Et ils ont déjà tracé une route vers Roubaïa. Est-ce que vous connaissez cette information ? Je vous dis que non. Mais c'est l'effort de ceux qui contrôlent Roubaïa. OK. Comment est-ce que ça montre déjà l'incompétence du gouvernement ? D'accord. C'est ce que tu as commencé à poser la question. Est-ce que tous les jeunes congolais sont des Ouazalendous ? Je te dis quoi ? Il y a les Ouazalendous et il y a ceux qui ne sont pas des Ouazalendous. Parce qu'un Ouazalend, c'est un patriote. Si un peuple ne veut pas quelque chose, tu ne peux pas les condamner à faire quelque chose, parce qu'il ne peut jamais le faire. Alors, le peuple qui est là, il y a certains peuples qui se donnent à ce genre-là et qui le vendent, le minéré. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce que les militaires peuvent faire ? Quand tu prends ton minéré dans ta poche et tu vas chez le M23, tu le vends là-bas. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va dire ? Encore, si on te tracasse, c'est « Oh non, non, on a pris les quoi ? » C'est vous, les journalistes, qui le disent. « Non, non, on a pris encore la population et il était en train de partir comme ça. » Alors, qu'est-ce que le minéré qu'il prenait dans sa moto ? Au-biet de quoi ? Et puis, il est en train de partir avec ça chez le M23. Et par là, qu'est-ce que vous allez dire ? Comme la RDC respecte les choses et respecte premièrement, mais quand la RDC va réagir ? Papa, il ne faut pas durer. Dis n'importe quoi, messieurs les journalistes. Vous allez être calme. Alors, je réponds à la question. Pourquoi la RDC ? Est-ce que les RDC ne sont pas capables d'ouvrir les trois fronts à la fois ? Dans ces trois territoires ? Dans ces trois territoires, je vous dis, ils sont capables. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'il arrive ? C'est par rapport aux stratégies militaires. OK ? Oui, je vous réponds. C'est par rapport aux stratégies militaires. Ce sont les militaires qui savent comment ils peuvent faire, comment ils peuvent faire et faire des bonnes choses. OK ? Avec la stratégie, papa, je ne peux pas te dire que non, non, moi je suis ici, je peux contourner ici, je peux contourner. Alors que ce que je peux garder premièrement, c'est ma femme, par exemple. Alors, pour garder ma femme, il fallait que je ferme la porte. Au lieu que je ferme d'abord la porte, je sors de la porte, je sors à l'extérieur plutôt, en sorte, je vais appeler encore les gens, je voulais me battre avec... Alors que la porte est ouverte, il fallait que je protège d'abord ma femme. Ce qu'on peut faire là-bas, il faut protéger d'abord sa femme, tu fermes la porte, en fermant la porte, alors tu peux te battre avec ton frère maintenant, si c'est ton frère, si c'est ton ennemi. Alors c'est ce que le gouvernement congolais est en train de faire. Il est en train de mettre les blocs pour que les gens-là ne puissent pas bénéficier de minéraux. Je vous dis, c'est la guerre de minéraux aidée. Donc le blanc vient pour le minéraux, mais les Rwandais viennent pour le sol, la terre. On finit par ceci. Comment on peut finir tout à l'heure comme ça ? L'armée congolaise appuie le contrôle de quelques collines autour de la cité de Sakedon, Routoboko, Kalongoro, Kanyabukoro, Madimba et l'antenne de Sakedon. Alors une question est de savoir, si les partenaires étrangers ne venaient pas soutenir le FRDC, est-ce que la ville de Goma serait déjà partie entre les mains de M23 ? D'accord, c'est une bonne question, monsieur le journaliste, mais ce que je peux te répondre, c'est que tout le monde se batte avec ses amis. Ok ? Tu peux être là, tu peux avoir beaucoup d'amis, ou bien peu d'amis, mais comme tu es, tu amènes d'abord tes amis. Si quelqu'un te provoque, tu informes à tes amis qu'on m'a provoqué ici. Alors, avant, il n'y avait pas ces gens-là. La Sadeq n'était pas là. On n'avait que la Monisco qui nous trahissait maintenant là. Ok ? Alors, avec ça, si tu nous dis que non, non, la Sadeq, malgré tout ça, est-ce que la cité de Saké pourrait... Non, non, je te dis non. Pourquoi ? Parce qu'on se défendait il y a très longtemps. Il y a une année. Et d'ailleurs, est-ce que la Sadeq a déjà commencé avec ses hostilités ? Je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Alors, les phares de ces sont très forts. Je vous dis, sont très forts. Ok ? Alors, la Sadeq, on ne le minimise pas. Ce sont nos amis, nos alliés. Comme les Rwandais ont des Ougandais. Les Rwandais ont des Ougandais, ont des Kenyans, ont des qui ? Les Australiens, les Éthiopiens, donc tout le monde là, les Nylotiques, les Érythréens, on peut citer tout. Et maintenant, on continue avec qui ? Avec les Américains, les Français, les Anglais. Là, je vais les citer, je les cite toujours, ces gens-là. Ce sont ses alliés, mais ils sont avec eux, mais on les bat. Jusqu'à maintenant, ça fait une année et plus, nous sommes avec eux. Avec des missiles, et c'est Socrate que la France avait livré. notre Sukhoi avait tué, avait écrasé. Missile Socrate imbécile. Monsieur David, la ville de Goma tombera, ne tombera pas. Ah ! Non, non, c'est une question, on peut finir. La ville de Goma ne tombera pas. Monsieur le journaliste, non, non, non. C'est une question. Ça, c'est une mauvaise question. Non, c'est une question à l'intention de tout celui qui est en train de nous suivre, si Congo, la FTV, peut-être qu'il se trouve au diaspora. Oui. Vous voulez rassurer quoi ? La ville de Goma tombera ou bien elle tombera ? Et partout où les M23 se trouvent, on va les déloger. Je vous dis franchement, même s'ils sont des Américains, même s'ils sont des Français, même s'ils sont des Polonais, parce que l'OTAN est déjà là, nous connaissons. Nous aussi, nous allons nous forcer, nous allons battre tout le monde là. Le peuple congolais est déjà réveillé jusqu'à maintenant. Monsieur David, un mot pour les FADC. Non, non, un mot d'abord pour mes frères de la diaspora et mes frères congolais. chers amis, si vous m'écoutez bien, ce que je peux vous conseiller, partout là où vous êtes, oui, vous travaillez, vous faites quelque chose et ça vous amène quelque chose. Mais la RDC, c'est votre pays. Ne restez pas là-bas, mais croisez, s'il vous plaît. Surtout les gens qui sont en France, qui sont en Angleterre, qui sont en Pologne, ou encore en Amérique, partout là-bas. Ne restez pas le mets croisés, s'il vous plaît. Un mot, un mot, un mot, un mot pour le... Faites quelque chose pour la RDC. Pour les... Premièrement, vous pouvez même marcher, montrer votre... votre indignation avec ces gens-là. Parce que ce sont nos ennemis. Ils ne sont pas nos frères. Alors, un mot pour le Fardesse. Un mot pour le Fardesse, nos frères Fardesse. Vraiment, en réalité, nous vous aimons beaucoup, nos frères Fardesse. Et efforcez-vous encore de plus. Vous voyez, quand un journaliste commence à nous donner même des stratégies, « Oh, il pouvait ouvrir dans trois frontes. » Cher Fardesse, montrez-nous que vous êtes capables de faire quelque chose. Comme ça, lui aussi, il va manquer ce qu'il va nous poser. Votre message, monsieur David. Votre numéro, s'il vous plaît. Mon numéro est sur... Plus 243 9 73 92 25 63. Plus 243 9 73 92 25 63. Merci, les dames et messieurs. Et c'est la fin de cet entretien avec monsieur David Mieux en direct de la ville de Goma. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à la prochaine pour un nouveau décryptage. Merci beaucoup, cher du jour.